Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et Yuriri Tabgouta-Moseveni lancent le projet de construction des routes Kassindi-Beni-Boutembo-Goma-Bunagana. Travaux qui partiront de Kampala à Goma, les deux chefs d'Etat se sont rencontrés à Kassindi pour poser la première pierre de construction de cette route qui va serpenter le Nord-Kivu. La communauté africaine célèbre le 16 juin de chaque année la journée de l'enfant africain à Kinshasa. Le premier ministre a lancé 15 jours d'activité en marge de la dite journée. A peine décollé à l'aéroport national de Kavoumou au Nord-Kivu, un avion de la compagnie Kinavia n'est pas arrivé à destination et s'est écrasé au sol. Bilan du crash 3 morts dans le pilote. A l'instar de la ville de Goma, la ville de Beni a repris goût à la vie au-delà du terrorisme que les forces loyalistes combattent avec la dernière énergie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Kinshasa et Kampala ont scellé aujourd'hui leur relation à travers le projet de construction des routes Kassindi-Beni-Boutembo-Goma-Bunagana. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo et son collègue Ougandé Uri Mousséveni se sont retrouvés à Kassindi pour lancer ce projet qui va aboutir à l'accomplissement des activités économiques et éradiquer l'insécurité. Vous allez le suivre au cours de ce journal. Restons toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, où trois personnes ont trouvé la mort ce matin dans un crash d'avion de la compagnie Kine Avia. Quatre minutes seulement après son décollage, l'aéroport de Bukavu, les circonstances de cet accident ne sont pas encore élucidées. Les trois victimes sont le pilote, un copilote et le passager. Bukavu, province du Sud Kivu, aéroport de Kavumu, il est 11h, air local. L'appareil LT410 de la compagnie Kine Avia, reliant la ville de Bukavu à Shabunda, s'écrase dans la vallée de Boutchumba, quatre minutes après son décollage, causant ainsi trois morts, dont le pilote Igor de nationalité russe, son copilote Chris de nationalité congolaise et le chef des bureaux du tourisme de Shabunda, dont l'identité n'a pas été révélée. Ce mercredi 16 juin 2021, c'est la consternation totale. Cet appareil était un affritement des Congocom et Maison Afka. Selon des mécaniciens de la compagnie Kine Avia qui ont réquis l'anonymat, l'appareil ne présentait aucun problème technique. Mais par contre, certains témoins, joint à Bukavu, affirment constater un problème des pneus lors du premier vol avec 11 passagers. L'avion a fait le premier vol sans problème. Mais le matin déjà, il y avait un problème des pneus. On l'a réparé. Il a fait son premier vol sans problème avec 10 passagers. Quand il a embarqué le deuxième vol pour le camp de la maison Afka, le problème s'est posé et s'est écrasé 4 minutes après son décollage. Voilà la situation du crash de la compagnie Kine Avia. Unième crash vient alourdir le nombre des avions qui finissent leurs courses dans ces vallées de Bukavu et soulève en même temps la véritable question de maintenance de nos appareils en République démocrate et du Congo. C'est à peine croyable. Les activités économiques ont effectivement repris dans la ville de Béni. Boutiques, magasins, banques, marchés ou autres tournent à plein régime. Nos envoyés spéciaux sur place ont sillonné quelques poins chauds dans cette partie de la République. Regardez. La déventure, rien n'est renseigné sur la vie à l'intérieur. Nous sommes à Ixango, au quartier Malépé. Une référence pour les spectacles hauts en couleur et autres fous rires. Kizo est tombé amoureux de cette ville depuis 5 ans. A Béni, il y a cet espace où tout le monde peut se retrouver, danser et passer des très bons moments. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe, mais à Béni, il y a aussi la vie quand même. Le rire est thérapeutique. Des spectacles sont offerts au public qui en reclament chaque semaine. Allumez vos téléphones. Allumez, allumez, allumez. On est là pour se déstresser mutuellement, parce que déjà vous connaissez bien, c'est qu'on parle de la ville de Béni. Mais au-delà de ça, nous nous disons que voilà, ça ne suffit pas. Il ne faudrait pas que les gens aillent toujours cette image. Il faudrait vendre aussi positivement l'image de cette ville. Isango, c'est aussi ce podium qui accueille des stars venues de partout, tels que Jean Goubal de Kinshasa et les comédiens Boulamatari. Avec de nouvelles mesures prises par le chef de l'État, Isango est frappé par 15 jours de fermeture. 15 jours, ce n'est pas trop. On pourra tenir bon et peut-être s'adapter avec différentes activités. Espaces de jeux, pizzerias et un restaurant. Cet espace, c'est aider la population de Béni à résister et à donner un sens à la vie. Nous sommes allés vite, vous venez de suivre la vie qui a repris à Béni avec les spectacles et autres activités. Voilà, c'est aussi la même chose pour les boutiques, les magasins, les banques et les marchés qui tournent à plein régime. Françoise Boulat. À la découverte de la ville de Béni, elle s'ouvre à nous comme jamais auparavant. Matongue existe aussi à Béni. Ici émerge la vente des motos d'occasion. C'est pour nous un moyen de vivre. Aussi, nous essayons d'aider la communauté et particulièrement les services étatiques. Quant à ce qui concerne les vols, tantôt, les voleurs qui déplacent les motos, ils nous les amènent. Et à un moment, si nous tombons sur une moto qui n'a pas une facture, c'est que là, on va bloquer et l'amener au service de l'État. À une ruelle, nous sommes tombés sur un atelier de couture, opérationnel, depuis 4 ans. Surtout, les femmes de Béni préfèrent s'habiller en pagne, des modèles jus de pagne, jus de paquet de poissons, 6 parties, 8 parties. Au marché central de Béni-Kilokwa, on y trouve un peu de tout. Sur les étalages, tels que haricots, poissons, des aliments très prisés par les ménages. Des produits viennent de Kassindi, en terre congolaise. Autant que ces tomates ferment. On a besoin que les tomates ferment, on a besoin que ça fasse 20 000 francs. Malgré la pluie tombée ce mercredi matin, le marché a connu son ambiance habituelle. Revenons à Kinshasa, à la chambre haute du Parlement. 49 sénateurs sur 96 ont voté contre la levée des immunités de leurs collègues Matata Ponyo et Ida Kamoji, sollicités par le procureur général près la cour constitutionnelle. Le vote a eu lieu hier, tard dans la soirée. Par conséquent, les sénateurs n'autorisent pas les poursuites à charge de ces deux sénateurs. Regardez. Les yeux des plus d'un Congolais étaient rivés sur le Sénat, qui tenait une plénière prévue pour être la dernière de la session ordinaire de mars. L'intérêt était d'autant plus grand que le réquisitoire du procureur général près la cour constitutionnelle, sollicitant l'autorisation de poursuivre les sénateurs Augustin Matata Ponyo et Ida Kamoji, était à examiner. Un oui-clos de près de 4 heures pour débattre du rapport de la commission spéciale sur la question. Le sénateur Augustin Matata Ponyo a eu le temps de s'expliquer certainement, puis vint le vote dans le verdict des urnes et sans appel. Le sénateur ayant voté pour 46, sénateur ayant voté pour 49 et un victime nul. Par conséquent, le Sénat n'autorise pas les poursuites à charge du sénateur Matata Ponyo-Ovista. Les sénateurs n'autorisent donc pas les poursuites judiciaires contre leurs collègues, une décision qui sauve visiblement le sénateur Matata qui prend la parole pour la saluer et croit qu'elle permet à la vérité de triompher. Chaque sénateur, à part son vote, pensait à l'image que l'institution renvoie dans l'opinion. Bien avant, les différends entre Willy Bakonga et Rigen Bakonga étaient tranchés. Le sénateur Bakonga Rigen a repris son siège au Sénat. Les sénateurs ont aussi débattu sur le rapport général de l'état des lieux sur les provinces, une question qui a suscité un déchaînement total sur la gestion actuelle des provinces et les conflits qui les minent. Ce rapport a été adopté moyennant les amendements à y intégrer pour l'étoffer. Comment faire avancer les questions liées aux droits de l'homme en République démocratique du Congo ? Eh bien, cette préoccupation a fait l'objet d'échanges entre l'envoyé spécial des États-Unis, Lisa Peterson, et le président de l'Assemblée nationale. Sylvie Moembo, Bernard Baudot et Jérémy, qui ont été enseignés sur le portage. Conduite par les diplomates américains en poste à Kinshasa, Mike Hammer, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, Lisa Peterson, a discuté avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbroso Kodiaponga, sur des questions relatives aux droits de l'homme et sur la tenue de scrutin à l'échéance 2023. Dans le cadre de notre dialogue relatif aux questions sur les droits humains, il était question que nous prenions l'angle avec le président de l'Assemblée nationale pour voir comment ensemble nous pouvons faire avancer les questions qui ont justement trait aux droits de l'homme. Nous avons aussi parlé des élections à venir, celles de 2023, parce que nous voudrions nous rassurer que les élections vont se dérouler dans le temps et qu'il existe des mécanismes en place qui permettent justement la tenue des dites élections. Nous avons aussi voulu nous assurer que les gens, la population, va continuer à bénéficier de sa liberté d'expression. Et nous avons aussi mentionné le fait que nous sommes réellement engagés à faire avancer la lutte contre la traite des personnes en RDC. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement, le peuple congolais, mais aussi le président de la République et l'Assemblée nationale pour que nous nous assurions que ce programme va continuer à avancer et aller de l'avant. Les États-Unis d'Amérique mettent leur soutien au gouvernement de la République, au Parlement congolais qui joue un rôle majeur sur plusieurs questions d'intérêt national. En restant toujours à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux membres de l'Union sacrée de la Nation montent au créneau et disent non à la loi sur la Congolité, ces élus du peuple estiment que cette proposition de loi va s'aimer une totale confusion au sein de la population congolaise. Ils l'ont dit au micro de Sylvie Moimbo. La proposition de loi de Noël Tchany sur la Congolité suscite des réactions à travers la République. Pour les uns, cette proposition de loi est une bonne chose pour garantir l'intégrité territoriale. Par contre, les autres pensent que cela est une ouverture de la division sur les cas des députés nationaux du Grand Katanga. La constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règle de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement, la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma, impactées par l'éruption du volcan Niraungongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays, et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo que vivent la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga, les enfants africains réunis au sein du RDK. Le 16 juin de chaque année, les enfants africains sont à l'honneur. La journée de l'enfant africain a été célébrée comme il se doit à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a à cette occasion lancé les 15 jours d'activité en marge de la dite journée. Pour rappel, cette journée a été instituée par les Nations Unies en 1991 pour commémorer le massacre de Soweto en 1976 en Afrique du Sud. Patite Ndangou, Marcel Moubenga est bienvenue. La journée de l'enfant africain a vécu à la primature ce mercredi 16 juin. L'histoire de la primature en RDC retiendra que vous êtes un des rares premiers ministres qui auront communiqué avec les enfants dans leur bureau de travail. Excellence M. le Premier ministre, nous sommes en ce lieu pour vous demander deux petites choses. Premièrement, la signature du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Et deuxièmement, votre application pour l'installation des comités et du Parlement de l'enfant. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé, s'est inspiré du thème « Je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants pour rassurer les enfants, son soutien, d'assurer les plaidoyers de leur cause auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo et d'éveiller à la réponse à ces plaidoyers auprès des ministres sectoriels. » « J'ai été très attentif au plaidoyer qui m'a été présenté. Cela fait aux enfants que vous portez ce plaidoyer. Et donc, c'est très significatif de porter ce message aujourd'hui et de mettre devant nous la responsabilité de devoir prendre ce décret sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Nous allons travailler en collaboration avec la mission du genre et les autres ministres sectoriels, notamment l'enseignement, ainsi que les organisations internationales qui sont ici présentes pour que nous puissions nous assurer ces tracés que nous arrivions en résultat. Ce serait pour moi un honneur d'amener une rupture après ces 12 ans de plaidoyer. C'est notre responsabilité à tous en tant que parents de nous assurer d'un avenir meilleur pour nos enfants. Pour la ministre du genre, enfants et familles, Gisèle Ndaya, les parrainages de cette journée par les chefs de l'exécutif national prouvent à sa juste valeur l'intérêt que le gouvernement Sama accorde à l'enfant dont la présence à cette cérémonie marque un signal fort de sa considération. Les représentants de l'UNICEF promets des vrais aux côtés de la République démocratique du Congo pour promouvoir les droits des enfants avec leur participation. Parmi les enfants porteurs du plaidoyer au chef du gouvernement figurait un enfant sénégalais représentant tous les enfants africains. Rappelons que la journée de l'enfant africain a été instituée en mémoire des enfants des Soweto en Afrique du Sud massacrés par les régimes apartheid pendant qu'ils réclamaient leur droit à une éducation équitable pour tous. Rendons-nous à Goma où les déplacés de l'éruption volcanique de Niragongo ont appris à se connaître et à cohabiter pacifiquement pendant cette période de crise, cette parfaite entente entre les habitants venus des différents villages et la résultante d'un dialogue communautaire facilité par la très distinguée première dame de la République Denise Niakerou, Tshiseké Dinaïcha Kélamoula et Patrick-Michel Moukouille sur les images de Charmant Lélo. La cohabitation, c'est ce nouveau mode de vie qui s'impose aux déplacés touchés par la crise volcanique du Niragongo, le temps de la construction des nouvelles maisons sur des sites ciblés par le gouvernement. La délégation de la fondation Denise Niakerou, Tshiseké Dinaïcha Kélamoula, a au premier instant de son arrivée au Nord Kivu identifié le besoin d'une appropriation de la réponse du gouvernement à la crise par les populations concernées. Grâce aux bons offices de la première dame de la République, Denise Niakerou, Tshiseké Dinaïcha Kélamoula, un cadre de dialogue communautaire mettant autour d'une même table responsable de chefferie, leader communautaire et la protection civile a été instauré pour les invités à cohabiter pacifiquement et à partager une même lecture de la situation. Après deux heures de discussion, ce responsable de 22 villages concernés par la crise ont présenté à l'épouse du chef de l'État les termes de leur entente. Nous avons pu comprendre que dans les parcelles qui ont été calcinées, il y aurait des problèmes fossiers qui vont survenir. Mais hélas, la méthodologie que nous avons mise en place hier avec les chefs de village, de 19, 22 villages qui ont été concernés par la lave, nous nous sommes attendus et nous avons mis en place une politique d'identification des vrais sinistrés. Et aujourd'hui, nous avoisonnons autour de 6138 personnes qui ont été victimes directes par leur maison. Grâce à Maman, nous avons eu les résultats sur l'impact de l'éluption volcanique dans notre communauté. Ils ont par la même occasion exposé à la première dame quelques difficultés liées à la santé de femmes et enfants, à l'éducation et aux conditions dans les sites d'hébergement. Des éléments qui ne laissent jamais indifférentes la présidente de la fondation, Denis Niakiro Tshisekedi. Nous avons été très satisfaits, nous avons trouvé la maman très accueillante et nous rassure que les femmes auront déjà des habits dans certains sites et nous rassure qu'elle va faire des plaidoyers pour tous les problèmes que nous avons posés. Là où elle aura des possibilités à aider, la fondation va aider et là où elle n'aura pas de possibilités, maman nous rassure qu'elle pourra faire des plaidoyers auprès des partenaires qui ont pris la fondation et auprès du gouvernement. Ce rencontre anticipe sur des possibles différents entre communautés et renforce encore un peu plus la cohésion nationale voulue par le chef de l'État. Nous vous l'avons dit au début de ce journal, Kinshasa et Kampala ont scellé aujourd'hui leur relation à travers le projet de construction des routes Kassindi-Benibutembo-Gumabu-Nagana. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombou et son homologue ougandais, Yori Mousseveni, se sont retrouvés à Kassindi pour lancer ce projet qui va aboutir à l'accroissement des activités économiques et éradiquer l'insécurité. Justement, en rapport avec ces travaux lancés par les deux chefs d'État, nous sommes en ligne avec notre consoeur Françoise Boué-Labouaki qui est sur place à Kassindi. Allo, Françoise, bonsoir. Bonsoir, Sandra Nyangui. Petite correction, je ne suis pas à Kassindi, je suis revenue à Béni. C'est ici, exactement au Capi Palace, que nous avons fait ce plateau pour nous entretenir avec le ministre sectoriel qui est avec moi sur ce plateau. Alexis Guissaro, bonsoir. Madame Françoise, bonsoir. C'est vous, l'homme de la situation, le secteur des travaux publics. Vous avez fait ce voyage avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui vous a marqué d'abord, dans un premier temps ? D'abord, les deux hommes de la situation, c'est d'abord les deux chefs d'État. Il faudrait d'abord préciser cela. Eh bien, Madame, au cours de sa visite d'État qui a eu lieu au mois de novembre 2019, Son Excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, avait à cette époque échangé avec son homologue, le président Yori Museveni, sur le renforcement de la coopération entre les deux États. Exact. Et ce renforcement de la coopération, ils l'ont voulu sur plusieurs domaines. Le domaine sécuritaire, le domaine des infrastructures, le domaine de l'énergie, le domaine de mines, le domaine pétrolier. Donc ça, c'est l'une des retombées de leur discussion. Et à la suite, donc, justement, de cette entrevue, ils avaient pris la résolution de commencer par les infrastructures, les infrastructures routières particulièrement. C'est ainsi qu'au courant du mois dernier, je me suis rendu avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, pour que nous puissions matérialiser cette volonté et cette vision des deux chefs d'État. Et nous avons signé à cette occasion deux accords importants. Le premier accord, c'est un accord intergouvernemental. Et le deuxième accord, c'est un accord de développement de projet. Cet accord de développement de projet porte sur la construction et la modernisation de certains axes routiers en territoire congolais. Pour aller vite, pour aller vite, cette route, elle est longue de combien de kilomètres ? Et quelle est la hauteur de financement ? Voilà. Cette route est longue de exactement 223 kilomètres sur trois axes. Kassindi-Beni, Beni-Boutembo, Bounagana-Rutsuru-Goma. Le financement, aujourd'hui, est estimé à plus ou moins 334,5 millions de dollars. 334,5 millions de dollars. Quelle est la part de la RDC de l'Ouganda ? Eh bien, la répartition est la suivante. La République démocratique du Congo interviendra pour 20%. La République ougandaise également pour 20%. Et la société contractante interviendra pour 60%. Exactement. Est-ce que les paiements ont démarré ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait le lancement des travaux de la construction, donc, de la route entre Kassindi et Beni. Il faut, bien sûr, un peu de temps, parce qu'il y a certaines formalités administratives qui doivent être effectuées. Mais nous pensons que, dans les 60 jours, à peu près, si le chronogramme est respecté, on peut assister, effectivement, vraiment, véritablement, au jet de première pierre. Alors, c'est une route. Est-ce qu'on peut savoir son importance dans la région ? Alors, son importance est une importance capitale, en fait, pour les deux États. C'est une importance à la fois économique, à la fois sécuritaire et également sociale. Économique, pourquoi ? Parce que ça facilite les échanges entre les deux peuples. Ça va permettre, effectivement, de fluidifier les échanges commerciaux. Nous avons ici, en République démocratique du Congo, particulièrement dans cette zone, une production de cacao et de café. Donc, ça permettra de les évacuer plus rapidement. De la même manière, la partie hougandesse pourrait également apporter ses biens, ici, en République démocratique du Congo. Par ailleurs, comme je le disais, l'aspect sécuritaire, c'est qu'il faut bien savoir que, dans des zones comme celle-ci, infestées, des zones opérationnelles, vous savez que le chef de l'État a décrété l'état de siège, ici, au Nord Kivu. Et donc, les interventions de nos forces armées de la République seront facilitées si... Par cette route ? Absolument. Entre autres, bien sûr. Mais, en tout cas, ça permet, effectivement, des interventions plus rapides aux endroits voulus. Alors, pourquoi avoir lancé les travaux maintenant ? Maintenant, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut plutôt dire... La question serait de dire, pourquoi pas avant ? En réalité, la vision de notre président de la République est une vision de vouloir établir plutôt des ponts que des murs entre les peuples. Il l'a d'ailleurs exprimé très clairement, aujourd'hui, lors de son adresse, alors que nous étions de l'autre côté de la frontière, à Pendry. Il pense véritablement que nos peuples et nos États africains gagneraient davantage à renforcer la coopération et l'économie, la stabilité, parce que c'est ça qui amène la prospérité. Donc, c'est une des solutions, au lieu de se faire la guerre mutuellement ? Oui, au lieu de se regarder en chien de faïence, en ennemis, il vaut mieux plutôt développer des projets intégrateurs qui vont faire que les États puiront, disons, se développer et nos populations, bien sûr, améliorer leur bien-être. Voilà. Monsieur le ministre, je ne saurais pas vous garder éternellement sur ce plateau. C'est le journal de 20 heures. Sandra Niangui, avec cet entretien, certainement, vous avez eu des informations complémentaires sur cette activité importante déployée aujourd'hui par les deux chefs d'État, Congolais et Ougandais, pour des projets intégrateurs. Nous reviendrons un peu plus tard sur le même sujet, bien sûr, et d'autres aspects sur l'état des sièges décrétés dans la province du Nord, qui, vous, un plateau spécial vous est réservé. Merci, bonsoir. Merci, Françoise, pour ce relais. Justement, revenons sur l'activité. L'activité est entrée à la pose de la première pierre de ces grands travaux, de la construction de ces routes, Kessindi Beniboutembo Goma Bunagana, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, et son homologue, Youeri Mousseveni, se sont rencontrés à Kessindi, justement, pour lancer ces travaux reparbés. La rivière Loubiria est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et Youeri Kaguta Mousseveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 kilomètres des routes congolaises, qui sont répartis en trois axes. Kessindi Beni, 85 kilomètres, Beni Boutembo, 54, et Bunagana Goma, 89 kilomètres. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et Youeri Kaguta Mousseveni à NTB, le 10 novembre 2019. En Pondue, la ville ougandaise, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure, au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, le déchauffe d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. A Kassindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo et son homologue Youeri Kaguta Mousseveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kassindi jusqu'à Béni Poutébou est l'oeuvre du président Yoeri Kaguta Mousseveni ici présente. Dès qu'il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques et qui dit activités économiques dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons-nous, bongolais, encourager ce projet et lorsque il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kassindi-Benni-Boutembo-Bounagana-Egoma va à coup sûr faciliter les transports des marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'Océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. La République démocratique du Congo participe à la conférence sur la diplomatie qui se tient à Antalya en Turquie. Le début des travaux est prévu pour demain jeudi 17 juin 2021. Edith a la commentaire. Au 20 juin se tient Antalya en Turquie. les grands forums sur la diplomatie. Ces assises qui mettront ensemble les ministres des Affaires étrangères des pays amis de la Turquie vont explorer les nouveaux horizons de la diplomatie à travers différents angles. Avec le thème diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche, les questions régionales, globales et thématiques seront froidement analysées. La République démocratique du Congo prend part active à ses travaux compte tenu des relations bilatérales très bonnes entre Kinshasa et Ankara. Le vice-ministre des Affaires étrangères Samia Doubango conduit la délégation congolaise à cette rencontre internationale. Sur place au pays, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a reçu l'ambassadeur suisse en RDC pour des échanges spécifiques sur l'engagement de la Confédération helvétique en RDC. Le secteur minier, la MONUSCO où la Suisse intervient mais également la candidature suisse au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membres non permanents ont mobilisé les intérêts de désinterlocuteurs. Plus d'un mois après sa fermeture, les bureaux de l'Assemblée provinciale de Cuilloux peuvent maintenant rouvrir leurs portes et reprendre les activités parlementaires. Décision prise au terme d'une grande réunion qu'a eue le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselot avec les élus nationaux et provinciaux de cette province. José Bayou Tombo et Ibaï Mshako. Celé depuis plusieurs mois, l'Assemblée provinciale du Cuilloux peut rouvrir ses portes. La décision a été prise par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur et Sécurité à l'issue de l'échange qu'il a eu avec le député national et provinciaux de cette province. Ces derniers ont mis sur la table du patron de la territoriale pour la deuxième fois tous les différents qui ont opposé le député provinciaux. Le vice-premier ministre a compris, lui aussi, il a estimé aussi que c'était un faux problème et pense qu'il ne paye pas, il n'a pas les droits de suspendre les activités d'une assemblée provinciale. Il n'y a aucun fondement légal, il n'y a aucun texte qui lui donne ce pouvoir-là et il a demandé aux amis qui sont venus de Bandoundo de rentrer et continuer leur travail et que ce soir, déjà, il va donner leur ordemme à la police que personne ne puisse intervenir à l'assemblée provinciale et qu'on laisse les députés faire normalement leur travail. Aujourd'hui, on vient d'avoir la solution à ces problèmes-là qui lui-même venait de nous dire que dès demain, nous pouvons déjà rentrer à Bandoundoville, continuer le travail que nous avions pu commencer, lequel travail c'était mettre un bureau définitif en place. La prochaine étape pour le député provincial, ce sera le retour au Kouilou, ou précisément à Bandoundoville pour que reprenne le travail législatif. Déterminé à mettre en oeuvre la vision du président de la République, Daniel Asselou, quitte au accord, il ne transige pas avec le pratique sur année. Des marchandages ce qui gêne le bon fonctionnement des institutions de la République. Cap sur le Grand Katanga où le chef de la maison civile du chef de l'État poursuit sa tournée. Bruno Miteo est arrivé aujourd'hui à Coloisie. Sur place, il va s'entretenir avec quelques membres de la famille présidentielle. Suivez. Il est 8h50, heure locale, quand l'avion qui transportait les chefs de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, accompagné d'une grande délégation venue de Kintasa en passant par Lubumbashi dans les Okatanga a atterri à Coloisie. C'est le coordonnateur provincial d'Adingoichi Soaka qui l'a reçu en premier en le présentant à quelques notables du Lola-Bas, la famille présidentielle vivant en Coloisie et la fédération de l'IUDPS, partie présidentielle. Dès là, la délégation prend la direction de l'hôtel du gouvernement où le docteur Bruno Miteo, chef de la maison civile du chef de l'État, s'est rendu pour présenter les civilités à l'autorité provinciale Madame Fifi Masuka Saïni qui l'attendait dans son cabinet de travail. Après plus de 30 minutes d'entretien, le chef de la maison civile du chef de l'État est passé à la présentation de sa suite en remettant quelques ouvrages à Madame Fifi Masuka Saïni, ouvrage dans lequel est repris la mission de la coordination de la maison civile en province. Je vais vous remettre également de manière symbolique des outils de travail dont la coordination va être dotée. Il s'agit notamment du plan stratégique jusqu'à l'an 2023. Il s'agit également des procédures financières et comptables. Pour boucler la journée, le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, s'est rendu au centre-ville de Konoisi pour visiter les bureaux de la coordination provinciale où il a eu les quelques explications de Dadi Tchiswaka, coordonnateur provincial. Les facilités de commerce sont accordées aux opérateurs économiques congolais qui utilisent les terminaux du Kenya. Le directeur général de l'OJFREM était à Nairobi pour la mise en œuvre de l'accord entre la Kenyan Maritime Authority et l'Office de gestion du fret multimodal. Les opérateurs économiques de la RDC vont désormais bénéficier des plus d'avantages au Kenya au transit nombreux de leurs marchandises. Grâce à leur conseil, l'Office de gestion du fret multimodal, ces chargeurs congolais peuvent faire des économies sur le coût de transport de leurs fret, le délai de franchise allant jusqu'à 30 jours. Spécifiquement pour les pétroliers, ils achèteront le produit à Eldoret, ville située à 317 km de Nairobi, vénage de la République démocratique du Congo au même prix qu'à Nairobi. Une conséquence logique de l'accord bipartite signé en avril dernier en présence de deux chefs d'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tisekedi et du Kenya, Ouro Kenyatta. Sur invitation des autorités kenyanes, le directeur général de l'OGFM, Patien Saïba Tamboué, a conduit une importante délégation pour l'opérationnalisation de cet accord. D'abord, les entretiens avec la Kenyan Maritime Authority, partie à l'accord d'avril dernier pour un plan de mise en œuvre. Ensuite, la Banderie Maritime Academy qui forme les marins et autres spécialistes des opérations portuaires, la Kenyan Ports Authority qui gère le port de Mombasa et le développement du port en eau profonde de l'amour. Des expériences que Patien Saïba Tamboué s'est capitalisée pour la facilitation du commerce en RDC. Le Naivacha, une laine conteneur du port à 96 km de Nairobi, peut bien être transposé au port sec de Kassoumbalessa pour une gestion efficace du trafic. C'est en fait une zone spéciale économique où quelques hectares sont réservés aux frais à destination de la République démocratique du Congo. La ministre après le président de la République séjourne dans la province de Kuelou. Sur place, Nana Manouanina a sensibilisé la population de Soukouan sur la vision du chef de l'État axée essentiellement sur le peuple d'abord. Jacques Kaboba. En tant que ministre après le président de la République avec mission d'assister le chef de l'État pour renforcer la cohésion et l'unité nationale, professeur Nana Manouanina Koumba a effectué dernièrement les déplacements de Kikwit dans la province de Kouilou. Une visite de travail et de sensibilisation auprès de la population de cette partie de la République démocratique du Congo à la vision du chef de l'État le peuple d'abord. Le constat est sans équivoque car cette visite politique était très bénéfique et riche d'enseignements. En effet, au moment où profitent à l'horizon les enjeux politiques, la population se posait multiples questions partout où la ministre après le chef de l'État est passée. Il fallait donc réinquinquer tous ces collégionnaires d'Augustin Kabouya en leur assurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière Félix-Antoine Tshiseké de Tchilobo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Nana Manonina se dévait surtout de réorganiser son parti de l'UDPS pour en priorité impulser la cohésion entre les combattants pour induire le soutien des garants de la nation en toutes circonstances. A Kékuit, professeure Manonina s'est essentiellement appréciée sur les diverses actions d'autoprise en charge. Elle a salué les dynamismes révolutionnaires des combattants de Mayumbu et leur loyauté à Félix-Antoine Tshiseké de Tchilobo. Enfin, partout où elle est passée, l'accueil était très délirant en faveur de la ministre et après les présidents de la République. Comme les enfants d'un seul père et d'une seule mère, ses compatriotes promettent de soutenir les actions du chef de l'État et de défendre la paix et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ils sont à Moandao, au Congo central où ils participent en vidéoconférence à la 109e conférence internationale du travail. Les experts du ministère de l'emploi, travail et prévoyance sociale réfléchissent également sur l'amélioration des conditions de travailleurs congolais. Willy Atunakova. L'intervention lundi dernier par vidéoconférence de la ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale Claudine Doussinkembe, chef de la délégation RD congolaise à la 109e session de l'Assemblée générale ordinaire de la conférence internationale du travail qui s'étient à Genève en Suisse a été essentiellement focalisée sur la position de la République démocratique du Congo. Je sollicite l'accompagnement des partenaires pays et métiers latéraux dans la mise en œuvre effective de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que la mise en place du socle de protection sociale retenu comme priorité du gouvernement de mon pays. Au terme de ces sobres et magistrales discours qui a pris moins de temps que prévu, les participants de la délégation tripartite congolaise qui ont suivi religieusement un mode virtuel à partir de la cité côtière de Mwanda au Congo central où ils séjournent encore pour ses travaux ont livré leurs impressions à chaud. Mes impressions sont des impressions de satisfaction d'autant plus qu'elle a été concise et précise et d'autant plus qu'elle a parlé de tout le secteur entier de l'emploi et de la formation professionnelle. Le gouvernement congolais est appelé à mettre fin à l'actuel contrat minier. L'appel est lancé par certains experts économiques au cours d'une conférence débat qui a eu lieu à l'université de Kinshasa. Au nombre des intervenants figure le directeur général adjoint de l'RTNT Freddy Moulomba. Regardez. Lors de son récent séjour à Lubumbashi dans le Okatanga et à Koloisi dans l'Ulolaba le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo avait annoncé la revisitation des contrats miniers pour combler les fossés entre un sol très riche et une population très pauvre. Un paradoxe que d'aucun ne pourrait expliquer. C'est dans cette optique qu'une conférence débat a été organisée à la faculté d'économie de l'université de Kinshasa sous l'égide du directeur général adjoint de la RTNC et directeur général du magazine Renaissance africaine Freddy Moulomba Kabouai. Révisitation des contrats miniers mythes ou réalité thème de la matinée scientifique qui a mis face à face professeurs d'université et experts des questions économiques. Dans la foulée le professeur Benzama Lallé et Jérôme Sekana ont appelé à l'annulation de ce contrat biléonien et de renchérir des individus ont à la place de l'état congolais bradé les richesses du pays pour des intérêts égoïstes. Les douanes de la faculté d'économie de l'université de Kinshasa présents à cette conférence sont revenus sur les points essentiels de cet exercice scientifique à l'attention des étudiants. Le fond de la science est toujours la même et l'application l'adaptation la plus belle loi de la nature je crois c'est la loi de l'adaptation il faut savoir tirer le meilleur de ces modèles orthodoxes les modèles classiques et tirer le meilleur pour l'adapter au schéma de développement que nous voulons inclusif par rapport à notre pays. On ne peut pas être si riche on ne peut pas être partout dénommé scandale géologique et être par ailleurs également un scandale de pauvreté humaine comme la Chine a fait le miracle des chinois je pense aujourd'hui le monde attend également le miracle des congolais mais ce miracle partira de ces institutions les institutions universitaires 50 officiers militaires caméronis séjournent à Kinshasa ils ont échangé aujourd'hui avec le général de brigade congolais Augustin Mamba du collège de hautes études stratégiques et de défense la coopération militaire entre la RDC et le Cameroun était au centre des échanges entre les deux parties Malou Mbella et Raphaël Sadi sur des sécurités des défenses comme de la stratégie ont mis en face deux écoles supérieures de la même thématique en Afrique centrale c'est donc ce lien vital pour la région et le reste du continent qui justifie la présence à Kinshasa de cette délégation venue tout droit de l'école internationale des forces de sécurité du Cameroun conduite par le directeur général de l'EIFORS le général des brigades André Bitote cette délégation est composée de 55 officiers dont 25 stagiaires venus du Togo de la côte d'Ivoire du Sénégal du Cameroun notamment l'intérêt était donc de visiter et comprendre comment fonctionnent à Kinshasa à la fois les collèges des hautes études stratégiques et des défenses ainsi que l'école des guerres nouvellement créée premier hôte locale le général-major Augustin Mamba a précédé son homologue camerounais de l'EIFORS dans la présentation de leurs institutions l'EIFORS est constitué des officiers militaires de la gendarmerie et de la police nationale et d'autres forces de sécurité et chez nous nous avons des auditeurs qui sont des militaires des policiers des officiers supérieurs aussi bien que des députés des sénateurs des ministres en fonction et nous avons des hautes personnalités de la fonction publique de la présidence cela a suscité la curiosité de nos amis enfin l'école des guerres de Kinshasa actuellement fréquentée par 25 élèves tous officiers congolais a aussi livré son visage par des explications du général des brigades Moulan Godefra commandant de l'EGK et du colonel Eric de la Chapelle même exercice du côté de l'EIFORS avant de visiter les installations de la dite école ils sont venus dans notre pays la république démocratique du Congo pour s'imprégner de notre système de sécurité et de voir aussi les écoles qui délivrent les enseignements militaires supérieurs et partager échanger interagir et permettre aussi à nos stagiaires d'interagir aussi pour marquer leur passage dans ces différents bâtiments publics les officiers supérieurs militaires des deux états ont échangé les cadeaux symboles de l'amitié partagée de l'obscurité à la lumière et bien plusieurs villages de la province du Kassé-Oriental et de la Lomami viennent d'être électrifiés une initiative du chef de l'état dans le cadre de son projet Mouinda ils vont continuer ma commentaire Mouinda entendez lumière est une réalité dans les provinces du Kassé-Oriental et celle de la Lomami qui brille des mille feux ces vastes projets portés par la société nationale d'électricité SNEL-SA se matérialisent progressivement comme l'a voulu son initiateur les chefs de l'état Félix Antoine Chiseké-Dichilombo plusieurs villages ont été éclairés notamment Katanda Chilengen Gandajika Kabea Kamwanga Kabinda et Mweneditu des lampadaires placés ont été inaugurés par la délégation de la SNEL-SA venus de Kinshasa et ce à la grande satisfaction de la population Kassayenne qui n'a pas tari des loges pour remercier les chefs de l'état y compris les autorités politico-administratives qui ont aussi salué cette initiative qui met ces entités administratives de l'ombre à la lumière Nous remercions les chefs de l'état qui a toujours lié la parole à l'acte parce que nous avons beaucoup de promesses qui datent de longtemps de 18 ans de 20 ans mais sans réalisation mais aujourd'hui nous vivons l'exceptionnel c'est-à-dire l'acte lié à la parole Aujourd'hui les rêves du chef de l'état c'est une réalité au chef lié de la province voilà pourquoi nous rendons les hommages le plus différent au président de la république et chef de l'état pour ces dons offerts à la province de l'Omane C'est une concrétisation du programme des 100 jours dont son volet énergie a signifié les chefs de la délégation de la SNEL-SA La République démocratique du Congo s'inspire de l'expérience tunisienne pour mettre en place un fonds national pour la promotion des sports Le ministre des sports Serge Jankonde a visité les installations du centre sportif El Manda de Tunis Cédric Enida La République démocratique place assise et enfin la grande piscine En prélude du lancement du fonds national de la promotion du sport chez nous en République démocratique du Congo Alors nous avons pris comme référence la République sur la Tunisie qui a un pas d'avance en rapport avec la gestion du fonds national de la promotion du sport On a commencé par le Paris ou la promotion sportive et on a vu tout ce qu'il y a comme technologie ils sont vraiment très bien avancés La Tunisie ou le ministère national des sports en Tunisie fait de son mieux pour encadrer tout le monde dans le secteur culturel et sportif Donc les parents se retrouvent les enfants se retrouvent et je pense que nous aurons suffisamment de la matière quant au lancement du fonds national du sport en République démocratique du Congo C'est par l'Observatoire national du sport organe scientifique de l'encadrement de sport en Tunisie que le ministre de sport congolais a fini sa visite de travail Là encore c'est une autre merveille pour la planification et la gestion de sport qui ne manquera sans nul doute d'inspirer les patrons des sports de la RDC Et un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal la maison militaire du président de la République démocratique du Congo a la profonde douleur d'annoncer aux personnels de la maison militaire amis et connaissances le décès du directeur Kalima Kilouba Léon matricule 42 79 26 assistant du chef de la maison militaire survenu survenu ce mardi 15 juin 2021 à l'hôpital de Montcolet de suite d'une courte maladie le décès tient en la résidence de l'illistre disparu 6 avenue d'Ido sengah numéro 6 référence entrée du camp corps de transmission quartier jaune parc commune de Ngalima arrêt babylone le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement pour le chef de la maison militaire Mwamundantoumba Franck général-major fin de ce jour-là mesdames et messieurs merci d'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Kinshasa en République démocratique du Congo et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNT l'actualité continue sur nos antennes grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver et très prochainement à la même heure et sur la même chaîne très bon sujet de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501